Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Sabah al khair. Aujourd'hui, il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. Deux oeufs, deux oeufs respectifs. Il va nous falloir également la moitié d'un verre, le verre que vous souhaitez de sucre semoule. Il va nous falloir également la moitié d'un verre, le verre que vous souhaitez d'huile de tournesol. Il va nous falloir du sirop de cannelle, je vous laisse apprécier. Il va nous falloir également, ici voilà, un verre, le verre que vous souhaitez de farine. Et un sachet respectif de levure chimique pâtissière à 8 grammes. Les ingrédients, ils sont faciles, les ingrédients, ils sont simples. La recette, elle est magnifique. Aujourd'hui, on part sur des crostatas, des mini crostatas. Pourquoi ? Parce que c'est l'été et parce que moi, je trouve ça bon et délicieux. Alors, je vous soumets la recette de la pâte, je vous laisse la réaliser. Aujourd'hui, je pars sur des crostatas à la fraise. Donc, bien sûr, je ne vais pas y passer toutes les fraises, bien évidemment. Alors, des fraises préalablement bien lavées, coupées, décortiquées. Alors, dans un premier temps, on va réaliser la pâte. Vous allez me voir bien la réaliser. Et ensuite, on viendra garnir. On met sûrement nos futurs crostatas. Ici, vous voyez les ingrédients, le verre de farine. Le verre de farine, il n'y aura pas qu'un seul verre, bien évidemment. Moi, je vous ai dit un verre, mais ça sera mon outil de travail. On mettra de la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte malléable qui se décolle et homogène. Je viens récupérer un saladier. Je viens y incorporer nos deux œufs respectifs. Je viens y incorporer tous les ingrédients, tous les condiments, jusqu'à l'obtention de cette fameuse pâte qui se décolle et qui soit malléable et homogène. Voilà, la recette, elle est facile. La recette, elle est sublime. Nos crostatas, elles vont être magnifiques, délicieuses. Aujourd'hui, j'ai utilisé de la confiture de fraises, des fraises. Vous utilisez la garniture que vous souhaitez. C'est votre gourmandise. Par-dessus, on va prendre une roulette, on va couper encore de la pâte et bien sûr, on va essayer de clôturer. On va mettre environ deux, voire trois fines bandes au-dessus et on va enfourner à 180 degrés pendant environ un quart d'heure, 20 minutes. À la sortie, bien évidemment, on vient placer nos fraises. Nos tartelettes sont encore chaudes et je viendrai placer mes fraises. Et dès qu'elles refroidissent, dès que nos crostatas refroidissent, je viendrai saupoudrer de sucre glace. Mon peuple, ma communauté, je vous laisse apprécier cette délicieuse recette. Allez, on se lève, on se lève. Bonne journée à tous. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une recette sublime. Salam ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501